Je m'appelle Manon, j'ai fait mes études à l'EPFL en mécanique. J'ai commencé en sciences de la vie en 2012 et en troisième année j'ai décidé de changer pour mécanique. J'ai fini mon bachelor en mécanique et j'ai poursuivi avec un master toujours mécanique à l'EPFL. J'avais envie de créer des prothèses et donc du coup les sciences de la vie ça me semblait être la meilleure faculté vu qu'il y avait une association de biologie et de technique. Au départ on m'avait conseillé de faire microtechnique et j'avais un petit peu regardé et je me sentais plus à l'aise à commencer en sciences de la vie. Je connaissais déjà des gens qu'il y avait et il y avait plus de filles en fait et je croyais que j'étais un peu impressionnée par cette masse de garçons qu'il pourrait y avoir en première année. Et pour moi c'était déjà un assez grand challenge de faire l'EPFL et voilà je m'assumais plus en sciences de la vie je pense à ce moment là. Je me suis rendu compte assez rapidement que les sciences de la vie c'était pas forcément mon truc à moi parce que les cours de biologie c'était pas ce qui me plaisait le plus et donc j'ai changé pour mécanique. Venir de sciences de la vie pour aller en mécanique il y a une chose qui frappe évidente c'est le nombre de, le pourcentage de femmes en sciences de la vie c'est je dirais normal on se sent normal, enfin il y a 50-50 à peu près voire plus de femmes. Et puis en mécanique bon bah c'est pas le cas on arrive dans une classe qui est pleine de garçons qui sont enfin voilà tous sympathiques hein c'est pas... Mais c'est vrai que ça peut être un peu, ça peut être un peu impressionnant. Alors je me suis rapidement intégrée dans un groupe de garçons où il y avait aussi quelques filles en fait. Il y a une seule chose c'est qu'on me posait souvent la question au départ quand je suis arrivée comme je venais de sciences de la vie pourquoi est-ce que j'avais choisi mécanique et enfin voilà un peu quelle drôle d'idée. Et j'ai pas l'impression qu'il se la soit posée entre eux mais qu'il me la posait plutôt à moi parce que je suis une femme et parce que je venais en plus de sciences de la vie donc c'était un vrai choix volontaire. Alors aujourd'hui je travaille en tant qu'ingénieure en planification d'usine et optimisation de production. Et c'est pas un domaine très féminin, il y a plutôt des hommes de façon générale. J'avais envie de commencer par un métier où j'appliquais un petit peu de technique pour voir ce que j'avais vraiment étudié et où ça pouvait m'amener. Et ensuite je me verrais plus dans un métier avec beaucoup de contacts. J'aime le contact avec les gens et puis de quelle façon ça va se transcrire je sais pas encore mais voilà. L'avenir nous le dirait.